Alors il y a notre invité ce soir, Patrick Poivre-Darver, journaliste et écrivain. On parlera et on va essayer de parler, mais on est aussi amené à parler d'amour, même si ce qu'on vient d'entendre là, c'est pas vraiment le climat de l'amour et du plaisir. Mais quand on a été comme vous aussi longtemps au commande de l'actualité dans 20 heures, quand vous regardez aujourd'hui l'actualité qui est focalisée une nouvelle fois sur cette région, le Moyen-Orient, c'était aussi, ça a tout, c'est un éternel recommencement ? J'ai l'impression qu'elle est terriblement répétitive cette actualité. Quand je dis terrible, c'est vraiment le mot parce qu'il y a tout juste 40 ans, moi j'étais en Iran. Il y avait, souvenez-vous, à ce moment-là le siège de l'ambassade américaine par ces gens que vous avez vus et qui avaient réussi leur affaire finalement. Parce que, in fine, Jimmy Carter, qui est le président, n'avait pas été réélu. Il a été battu par ça. Et ce que je pense profondément en regardant ce que Trump a fait, je pense qu'il s'est davantage intéressé à sa base électorale, on parlait tout à l'heure de base de campagne, mais en fait plutôt une campagne électorale, pour leur dire, regardez comme je suis ferme, davantage qu'un vrai savant calcule sur ce fameux Orient compliqué que nous connaissons bien, que vous connaissez bien ici. – Quand on dit aujourd'hui qu'il y a une sorte d'incertitude, certains parlent de risque de Troisième Guerre mondiale, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? – La Troisième Guerre mondiale, c'est quelque chose qu'on disait déjà, c'est le terme qu'on avait employé en 1990. Donc là, c'était il y a 30 ans, au moment où la coalition emmenée par George Bush, une coalition internationale, s'en était prise justement à l'Irak. Mais je vous rappelle que George Bush avait eu l'intelligence, un, d'anéantir les bases militaires de Saddam Hussein, mais deux, de le laisser au pouvoir, pour que justement il y ait entre l'Iran et l'Irak une sorte de balance qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, on est derrière le fils Bush, non plus le père, et avec Donald Trump, on est dans des océans d'incertitude. – Vous êtes toujours aussi drogué à l'actualité, parce que c'est vrai que même si on ne fait plus un journal quotidien quand on a été, comme vous, présentateur dans 20h, on reste quand même à l'affût toujours de la moindre information. – Oui, bien sûr, d'abord, j'ai présenté en effet 8 ans sur la 2, 21 ans sur la 1, donc c'est des choses importantes de ma vie. Sauf que je suis né à 20h, c'est le hasard. – Ah ben, il y avait vraiment tout qui vous dit. – Donc, en l'occurrence, pour moi, ça a de l'importance. Et puis, évidemment, tout ce qu'on vient d'évoquer, tout ce que vous donnez comme titre, c'est des sujets passionnants. Je continue à être drogué, oui, à l'actualité. Voilà, même si je prends un petit peu de recul vers l'avis de ce qu'on appelle l'actualité politicienne, qui me paraît moins passionnante, que ce soit d'ailleurs en France qu'en Israël. – Alors, justement, vous êtes en Israël pour un spectacle, on va en parler dans un instant, mais quand vous étiez au commande du 21, il vous est arrivé de venir souvent ici. Est-ce que vous aviez une image différente de celle que vous pouvez avoir aujourd'hui, de cette région dont on dit qu'elle conditionne comme ça l'actualité de beaucoup de choses ? – C'est la raison pour laquelle j'ai toujours beaucoup milité pour qu'il y ait des journaux délocalisés. Je présentais le journal de 20 heures, je les ai souvent présentés de Jérusalem ou de Tel Aviv, avec des invités aussi différents que Netanyahou, que Shimon Peres, que Yitzhak Rabin et autres, parce que c'était très important pour un présentateur de se rendre compte par soi-même, de voir que, voilà, à quelques kilomètres d'ici, on peut voir l'ennemi. Donc, parce qu'ennemi, il y a. Mais aussi de voir qu'il puisse y avoir une cohabitation, l'endroit où nous avons tout à l'heure dîné, c'est un endroit où il y avait de la cohabitation entre l'arabe israélien et israélien. Donc, tout ça est très important, parce qu'on dit beaucoup moins de bêtises quand on se déplace. Quand on ne fait que lire son prompteur ou lire des dépêches, on est dans une forme d'irréalité. Et il faut aussi parfois se battre, quand on est présentateur, pour dire aux Français, ben voilà, ça ne se passe pas chez vous, mais c'est quand même important. Oui, parce que ça peut se passer chez vous. C'est très important de dire, bon, les gens disent, oh, c'est leur problème. Je connais bien sur l'histoire israélo-palestinienne, ça fait 70 ans que ça dure, et ça va durer encore 70 ans, c'est leur problème. Eh ben non, c'est pas que leur problème, parce que leur problème peut être exporté en France, on s'en est rendu compte de maintes fois, avec des attentats, avec des crises des banlieues, avec, vous voyez, par exemple, les 5 ans de Charlie Hebdo, c'est aujourd'hui. Donc, tout ça, il faut regarder tout ce qui se passe ailleurs, et il faut dialoguer, dialoguer, parler beaucoup avec tout le monde, et être dans la tolérance. Parce que si on n'est que dans le martial, on n'y arrivera jamais. – Alors, on va parler maintenant de ce qui vous a amené ici, et vous serez à Jérusalem demain soirée à Tel Aviv, après-demain, c'est ce spectacle, Plaisir d'amour, dans un instant, on va en voir un extrait, mais d'abord, je voudrais que vous m'expliquiez la démarche qui vous a amené, vous, finalement, journaliste, présentateur de journal télévisé, à vous dire un jour, mais j'aimerais aussi être un homme de spectacle. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de passer de ce côté-là ? – Alors, ce n'était pas une envie au départ, mais c'était un de mes amis qui était pianiste, Jean-Philippe Collard, qui m'a dit, écoute, tu as une voix formidable, tu devrais l'utiliser, et moi, bon, je joue bien du piano, on va faire un petit numéro autour de Chopin. Et puis, de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça, et après, j'ai beaucoup eu de plaisir à pouvoir raconter, notamment des poèmes, des poèmes d'amour, des poèmes qui plaisent aux gens, parce que ça leur rappelle leur enfance, l'école, etc. et accompagnée d'une excellente pianiste franco-israélienne qui connaît par cœur son sujet, et singulièrement Chopin, ben voilà, on a décidé, alors que je l'avais à peine rencontré, de partir ensemble pour cette aventure qui va durer deux soirs. – Voilà, deux soirs, donc, Jérusalem-Telabib. On va voir un extrait, pour que le public, justement, visualise un petit peu de quoi il s'agit. Plaisir d'amour, tout de suite. – J'ai tant rêvé de toi, qu'il n'est plus tant sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour. Et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front à tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venant. « Marie, si vous voudrez votre nom retourner, il trouverait aimer. Aimez-moi donc, Marie. Votre nom de nature à l'amour vous convie. À toute la nature, il ne faut pardonner. Si vous voulez votre cœur, dégage de donner, je vous offre le nom. Demain, c'est l'aube. À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Depuis demeuré, loin de toi, plus longtemps. » Voilà, c'est vrai que ce sont des verbes qu'on a tous en tête parce qu'on les a récités pendant notre enfance. En plus, ça me touche très particulièrement parce que sa fille avait aussi 19 ans comme la mienne. Ronsard, Ronsard qu'on a entendu juste avant. Plus de cinq siècles. On disait des choses magnifiques en termes d'amour. Et le premier qu'on a entendu, c'est Robert Desnos qui est mort dans un camp de concentration. Il est mort à Térésine alors que le camp venait tout juste d'être libéré par les Soviétiques. et il est mort du typhus. Et voilà, il y aura quelques-uns de ses poèmes et d'autres encore dans ces deux soirées de demain et d'après-demain. Et je suis heureux de les faire découvrir au public israélien. Alors, on entend la musique, évidemment. Vous devez vous mettre un petit peu comme un chanteur. On d'accord un petit peu avec la musique ? Oui, enfin, assez souvent, c'est musique puis texte. On essaie de ne pas trop marcher l'un sur l'autre. Mais c'est beau parce que l'alliage et l'alliance des mots et des notes, ça déclenche des émotions très particulières en nous. Et je le vois bien à travers les réactions du public. En général, les gens sont très émus quand ils sortent de ce spectacle-là. Oui, parce que vous jouez en France depuis pas longtemps déjà ? Oui, depuis une dizaine d'années à peu près, voilà. Une dizaine d'années, la première fois que je vais le jouer en Israël. Je vais jouer en Belgique, sur des bateaux un peu partout dans le monde, à Beyrouth, avec toujours beaucoup de bonheur parce que c'est un bout de la France quand même aussi, de ce génie français, de tout ce que les poètes nous ont apporté. Et puis, un bout du génie franco-polonais qui est celui de Chopin. Donc, voilà, je suis content qu'on puisse le faire découvrir au public francophone d'ici. Alors, il y a une partie aussi où vous dialoguez, ensuite, avec la salle, avec le public ? Oui, après, c'est une formule qu'on a imaginée avec Béatrice Nacache. On s'est dit, bon, voilà ça, on va leur parler d'amour, c'est bien. Et puis après, on leur parle de ce que vous voulez, des questions telles que celles que vous m'avez posées sur mon métier, sur ma perception du monde, de votre pays, du bien, et tout ça, c'est... J'ai trouvé intéressant qu'on puisse être dans le dialogue. Vous voyez, je vais en parler tout à l'heure, pour moi, c'est le maître mot, le dialogue, discuter. Ce qu'on peut faire quand on est face à une caméra pendant 30 ans comme vous l'avez été ? Parce qu'il n'y a pas de lien direct. Et là, ça vous a surpris ou pas de voir comment les gens vous percevaient, finalement, alors qu'ils vous ont regardés pendant tant d'années ? C'est vrai, je reconnais, il n'y avait pas de... Voilà, il y a un caméraman derrière, et encore, je voyais à peine. Le vôtre, on l'envoie encore moins. Non, il n'y a pas. Voilà, le problème est réglé. Mais en revanche, j'avais des afflux de lettres, parce que, bon, depuis, maintenant, ce sont les mails, tout ça. Et on voit bien les gens, quand ils me disent « Ah, vous nous manquez, quand est-ce que vous revenez ? » Des choses comme ça, bon, il n'y a pas question qu'ils reviennent. Mais je suis content de continuer à pouvoir dialoguer avec eux. Et ces formules, comme celles de demain soir et d'après-demain soir, sont des formules propices, justement, à l'échange. Et chacun peut dire ce qu'il pense, même des horreurs, s'ils ont envie. Moi, ça m'intéresse, parce que je pense que les journalistes, vous faites ici, notamment sur cette chaîne, un superbe travail. Et c'est très important de pouvoir en discuter avec vos auditeurs et vos téléspectateurs, parce qu'ils ont beaucoup de comptes à demander aux journalistes, et c'est à nous de les rendre aussi. Il ne faut pas qu'on reste dans notre morgue et dans notre camp à soi. Est-ce que vous avez l'impression que le métier, justement, de journaliste, de présentateur a subi des dommages ? Parce que c'est vrai que, parfois, on a vu que les journalistes étaient pris pour cible, notamment dans des conflits sociaux. On le voit régulièrement. Est-ce que vous trouvez que c'est injustifié, justement, les critiques qui sont faites, en général, à la profession ? En même temps, c'est la preuve qu'évidemment, ce qu'on a appelé le quatrième pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de la presse, est devenu un pouvoir majeur. On le voit bien, tous les pouvoirs politiques essaient de s'appuyer ou essaient de jouer ou essaient même de corrompre, parfois. Donc, il n'est pas absurde de penser que, désormais, la chose la plus importante, c'est la chaîne d'information continue, presque davantage que le Premier ministre ou le ministre des États-Unis. En revanche, c'est inadmissible de s'en prendre physiquement à des aides dont le seul boulot est d'aller chercher des informations et d'aller les partager avec leurs téléspectateurs. C'est d'une lâcheté sans nom, mais hélas, malheureusement, aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, on est habitué à la lâcheté, caché derrière l'anonymat, qui permet beaucoup, beaucoup de choses aussi. Mais voilà, telle est la marche du monde et le monde continuera quand même de marcher. Voilà, et donc, vous viendrez déclamer cette poésie demain soir à Jérusalem, après-demain à Tel Aviv. Plaisir d'amour. L'écriture aussi, vous continuez beaucoup. Oui, j'ai un roman qui va sortir dans deux mois qui s'appelle L'ambitieux. Je raconte l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir président de la République. Ça me touche un petit peu. Non, 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 avec qui que ce soit. On va pouvoir connaître un peu de Macron, un peu de Sarkozy. Et puis, un autre livre qui est sorti il y a deux mois qui s'appelle Secrets d'enfance. Oui, je continue à beaucoup me passionner pour l'art, pour l'expression artistique. Ça change un petit peu du journalisme, mais il faut qu'il y ait les deux pour moi. Eh bien, merci en tout cas d'être venu dans ce studio ici à Tel Aviv, au bord de la mer, qui est aussi un cadre très important pour vous, je le sais. Oui, j'ai vu qu'elle soufflait, qu'elle bougeait beaucoup en tout cas avec le vent soufflait. Ça vous a rappelé votre région favorite, la Bretagne. Merci Patrick Poivre d'Arvor. Bon séjour en Israël et donc demain soir à Jérusalem pour la première de ces deux soirées. Plaisir d'amour. Merci à vous.